BFM Business et Zéro 1 TV présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de De quoi je me mêle, merci d'être là sur BFM Business le week-end sur Zéro 1 TV et puis sur Youtube bien évidemment et sur Zéro 1 net.com et sur les appels RMC Zéro 1 net et BFM Business. On va maintenant s'intéresser au marché du smartphone avec mon invité que je vous présente tout de suite, il s'agit de Frédéric Guichard. Bonjour Frédéric. Bonjour François. Qu'on reçoit de temps en temps dans De quoi je me mêle, vous êtes le directeur général de DxOMark. DxOMark qui est une très belle boîte, un labo qui teste évidemment beaucoup d'appareils électroniques. Alors beaucoup de smartphones bien évidemment mais pas que. On a aussi des enceintes connectés, des appareils photo. C'est ça et ce qui est intéressant c'est que vous ne le testez pas comme pour, en fait après vous dévoilez ces classements mais votre job c'est de travailler avec les constructeurs de smartphones ou les constructeurs de hardware d'une manière générale qui vous demandent en fait votre avis sur la qualité en fait de ce qu'ils sont en train de faire. Exactement. Donc à la fois notre raison d'être c'est d'aider les consommateurs à faire les bons choix lorsqu'ils cherchent à acheter des produits électroniques sachant que ce n'est pas toujours facile de faire des choix uniquement sur des specs. Donc on essaye de les aider à apporter un avis qualitatif et sur la qualité des produits qui vont être perçus par eux. Et à la fois on aide les constructeurs à faire des meilleurs produits de différentes façons. La première façon c'est qu'on développe des outils de mesure et des laboratoires de mesure que l'on commercialise auprès de ces fabricants. On opère ces laboratoires de mesure pour évaluer les produits. On vend des rapports de mesure, des benchmarks, des études comparatives auprès des fabricants. Donc à peu près tous les fabricants de téléphone sont clients chez nous. Et on les aide aussi à travers justement la publication de nos scores, de nos revues sur les produits parce que ça leur permet de mettre en avant aussi des innovations technologiques lorsqu'elles sont bénéfiques pour les utilisateurs. Alors ce qui est intéressant aussi, et c'est là où de temps en temps on peut dire que vous êtes un peu une boîte d'écrier, c'est que vous testez des smartphones de boîtes qui vous payent pour les tester. Donc on se dit, alors que nous, par exemple nous journalistes, on reçoit un téléphone, on le teste, il n'y a pas vraiment d'impact. Et vous, j'imagine que intellectuellement, ça doit être quelque chose d'assez complexe à gérer. Alors effectivement, nos clients sont les fabricants d'appareils électroniques, c'est clair. Mais nos tests sont les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est des procédures de tests que l'on applique. C'est le même procédure qu'appliquée pour tous les appareils. Et les rapports de tests, derrière chacun de nos scores en fait qui est publié sur notre site web, il y a des rapports de tests. Et ces rapports de tests sont achetables par tous les fabricants. Donc vous imaginez bien par exemple qu'on sort le score de l'iPhone. Beaucoup de fabricants achètent ce rapport, Apple aussi. Et donc les fabricants, comme ils ont nos laboratoires de mesure, ils sont en mesure de reproduire l'intégralité des mesures qui sont dans nos rapports et de vérifier en fait ce qu'on fait. Donc on est à la fois challengé par le constructeur de l'appareil qu'on a mesuré, mais aussi par ses concurrents qui peuvent aussi reproduire nos scores. Il fait qu'on est dans un environnement relativement sain finalement, malgré le fait que vous soyez financé par ces constructeurs qui sont vos principaux clients. Exactement. Et puis par ailleurs, qu'on travaille avec un constructeur sur des prototypes qui ne sont pas encore sortis et qu'on arrive à un score dont il faut faire la promotion. De toute façon, dans le mois qui suit la sortie commerciale du produit, c'est un produit qu'on rachète en magasin et que l'on reteste pour vérifier que le produit tel qu'il va être reçu par les consommateurs est conforme à ce qu'on a testé. Voilà, alors vous avez des labos ultra modernes avec des batteries de tests. On voit quelques images là à l'instant qui sont impressionnantes. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous intéressez aussi à l'actualité, notamment le Mobile World Congress où on était d'ailleurs, Zéro 1 TV BFM Business. Quelles sont les tendances que vous avez pu remarquer au Mobile World Congress ? Parce que j'imagine que pour vous, c'est très intéressant de, voilà, de humer un petit peu les tendances technologiques. Alors, disons, le Mobile World Congress, cette année, il n'y a pas eu vraiment d'annonce de nouveaux produits, parce qu'ils ont été étalés soit avant, soit dans les semaines qui vont venir. Peut-être parce qu'il y a eu une incertitude sur le salon à cause du Covid. Même si finalement, ça s'est bien passé, il y a eu à peu près la moitié de l'audience habituelle de ce salon, mais c'était quand même significatif. On peut noter quelques marques qui poussent énormément, comme Honor, j'ai l'impression qu'il revient vraiment à la charge. Voilà, qui s'est séparé du jou de Huawei, donc il reprend en fait des couleurs avec Google à l'intérieur de son téléphone, etc. qui présentaient des produits assez intéressants. Et Huawei qui est toujours présent, malgré le fait qu'ils aient un téléphone. Je crois qu'ils avaient même le plus gros stand, en fait, de ce salon. Donc ça, c'est étonnant. Et ça peut peut-être indiquer qu'ils veulent rester dans le domaine, évidemment, de la téléphonie et reviendront d'une façon ou d'une autre, une fois qu'ils ont réussi à contourner, disons, le ban. Après, la question, Frédéric, c'est est-ce qu'on peut arriver à contourner ce ban ? Difficilement, difficilement. Franchement, voilà. C'est l'accès au processeur. Si Google n'autorise pas l'installation de ses applications sur un smartphone, je ne vois pas comment on peut contourner. Enfin, c'est compliqué. En tout cas, pour chez nous, pour en France, les applications Google paraissent complètement incontournables. C'est peut-être moins vrai en Chine. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que chez nous, c'est quelque chose difficile. Alors ensuite, je pense que la tendance que moi, je retiens du Moble en Congrès, c'est un peu l'empreinte écologique des téléphones qui devient un vrai sujet. Alors, soit à travers la construction du téléphone, mais aussi en termes de durabilité. Donc, on a eu quelques annonces. Alors, je pense par exemple au Poo Findings 5 Pro qui annonçait tenir 16006, c'est-à-dire à peu près deux fois la durée de charge-décharge des téléphones habituelles. Donc, 16006, si on charge une fois par jour, c'est à peu près presque cinq ans. Donc, c'est intéressant. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'à partir de 16006, on commence à perdre de la capacité de batterie. C'est ça ? Alors oui, alors ce n'est pas complètement défini cette chose. Donc, effectivement, il y a un seuil où on dit à peu près 80% de batterie restante, c'est à peu près acceptable. 16006, ça mène à ce seuil. Après, c'est difficile à vérifier. Oui, il faut attendre cinq ans. Parce que ça prend beaucoup de temps pour le vérifier. Mais voilà, c'est quand même un argument qui commence à intéresser sérieusement les utilisateurs et qui fait sens aujourd'hui dans l'actualité. Est-ce que ce n'est pas un peu Apple qui est un peu la locomotive de cette durabilité avec des iPhones qui vivent, qui ont des espérances de vie, sauf si on ne le fait pas tomber dans la piscine ou par terre, quoi qu'ils sont étanches pour la plupart. Mais c'est vrai qu'un iPhone aujourd'hui a cinq, six ans de durée de vie, non ? Alors, tous les constructeurs font attention. Effectivement, la mise à jour des systèmes, alors c'est peut-être plus facile pour Apple que pour d'autres, parce qu'ils maîtrisent l'intégralité de l'écosystème de l'iPhone, évidemment, dont le système. C'est peut-être plus difficile pour des fabricants qui utilisent Android, qui doivent mettre en corps avec Google pour les mises à jour, etc. Mais ça se fait. En fait, il y a quand même ce souci, effectivement, de mise à jour logicielle sur une longue période après le téléphone. Et néanmoins, un iPhone, ça se périme quand même. La batterie, l'écran peut se casser. Donc, arriver à faire des produits durables, une durée de vie, par exemple, cinq ans, c'est un vrai sujet. Et je pense que tous les constructeurs sont dessus. En tout cas, quand on se baladait sur à peu près tous les stands des constructeurs, on avait d'une façon ou d'une autre cet aspect qui était mis en avant. Ce n'est pas facile comme décision parce que, un, ils sont obligés. Voilà, parce que c'est la tendance. C'est une tendance, c'est un besoin, c'est une demande. Mais c'est aussi, ça va être du business en moins pour eux, non ? Sans doute. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une cadence quand même qui est assez élevée de sorties de nouveaux modèles. Alors, peut-être que cette cadence va se ralentir. Peut-être que, voilà, étant donné qu'on gardera son téléphone plus longtemps, il y aura moins de renouvellements et donc moins de smartphones vendus, non ? Alors, c'est possible, de facto, mais c'est une demande. Et de la même façon, il y a une autre demande qui est un peu le marché de l'occasion ou du reconditionnement. Nous, on a vu énormément d'acteurs dans ce domaine et on sent qu'il y a vraiment une demande aussi, une deuxième vie en fait pour les téléphones. Alors, nous qui sommes un peu experts en matière d'évaluation de performance, on a été amené, notamment en Chine, enfin surtout en Chine, à évaluer différents téléphones qui ont été reconditionnés de différentes façons. Ce sont les iPhones qui sont reconditionnés en Chine d'ailleurs. Et là, il y a à boire à manger, en fait. Donc, il y a des acteurs qui font ça sérieusement et puis d'autres où, disons, la qualité de l'appareil reconditionné n'est pas là. Et donc, il y a une certaine... Les composants qui sont remplacés ne sont pas de bonne qualité, c'est ça ? Exactement. Alors, par exemple, sur le salon, vous aviez un stand d'un équipementier qui vendait des écrans iPhone LCD. Donc, vous pouvez remplacer un écran OLED par un LCD, vous n'avez pas la même expérience. Il est compatible, donc c'est pour du reconditionnement. Si vous faites ça, évidemment, vous n'avez pas à la fin un iPhone qui... Bien sûr. ...reconditionné, entre guillemets, qui ressemble à l'iPhone... L'intérêt, c'est qu'il coûte moins cher. Évidemment, c'est une question de... Mais là, l'utilisateur peut être trompé. Donc, il y a une vraie notion, il y a une défiance des utilisateurs. Et là, c'est là qu'il faut accompagner ça par des vrais tests de qualité qui vont garantir que les téléphones reconditionnés sont de qualité presque, en disant, comme neuf. Frédéric, en ce printemps 2022, quels sont les smartphones qui vous tapent le plus dans l'œil, tiens, chez DxO ? Quels sont ceux qui, hop là, sortent un petit peu du lot de par leur qualité, de par leur homogénéité, finalement ? Alors, l'homogénéité, pour moi, c'est toujours l'iPhone 13 Pro Max, qui est le numéro 1, on va dire, en termes d'homogénéité. Il n'est pas numéro 1 sur tous les critères, mais il est très bien classé sur l'ensemble des critères. C'est souvent le cas d'Iver d'Apple, hein ? On a presque l'impression que c'est même une... Alors, c'est surtout vrai depuis la série 13. Ah, d'accord. Oui, oui. Ils ont vraiment fait un effort sur tous les aspects, notamment sur la caméra et l'autonomie, qui s'est énormément améliorée entre la série 12 et la série 13. Et là, on a vraiment un appareil qui est bon partout, on va dire. Et ce n'est pas étonnant qu'ils en vendent énormément, parce qu'il y a une question de marque, mais il y a aussi la qualité qui est là. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a le clan des iPhones et certains... Enfin, les détracteurs d'Apple disent, ouais, mais on ne comprend pas pourquoi Apple squatte cette partie du marché, etc. Pourquoi tout le monde achète des iPhones ? Vous, vous le justifiez techniquement, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, avec le 13 Pro Max ou le 13 Pro, on a effectivement un téléphone de très bonne qualité. Ce n'est pas qu'un ressenti des utilisateurs. Vous, en tant que scientifique, en quelque sorte... Les mesures, alors on essaye d'évaluer le ressenti, c'est-à-dire d'objectiver la partie perceptuelle de la chose, mais les mesures montrent effectivement qu'il est très bon partout. Alors après, dans les nouveautés sur l'écran, il y avait le Samsung S22 Ultra qui est sorti. Alors, en termes de hardware, que ce soit côté écran ou côté caméra, il avait un énorme potentiel. On l'a évalué en caméra. Il n'est pas... Alors, je crois qu'il est 13e sur notre classement. 13e pour Samsung, ce n'est pas top quand même. On l'attendait beaucoup mieux, compte tenu surtout de la qualité des composants qu'ils ont mis. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que c'est une question de finition, en fait, de logiciel. Alors, c'est vrai que c'est des systèmes qui sont de plus en plus compliqués à intégrer. Et des fois, ils sont pris par le temps. Ils n'ont pas le temps de tout fignoler. Et il y a un certain nombre de petits points qui... Et ça, c'est intéressant parce que vous travaillez avec ça, avec eux, là-dessus. Exactement. Et donc, ça fait des mois, vous, vous avez des Galaxy S22 en test. Et vous avez dû leur donner des warnings, non ? Sur ces sujets en disant, attention, l'appareil photo, il faut peut-être modifier un petit peu le software. Il faut vous dire à qui on travaille et à qui on ne travaille pas. Mais effectivement, quand un constructeur vient travailler avec nous, on teste. Donc, on a une liste de problèmes à travers nos rapports. Et après, ce n'est pas nous qui récorrisons les problèmes. Non, mais vous leur dites. On peut faire, mais on analyse le problème, ils sont au courant, ils le corrigent ou pas. Parfois, ils sont pris par le temps, ils n'ont pas le temps de corriger avant la sortie. Si vous prenez le S22 Ultra sur l'écran, le jour de la sortie, il y avait des bugs sur le player vidéo qu'ils ont corrigés très rapidement. Donc, à la sortie, il y avait encore des problèmes qui étaient connus, mais qui n'étaient pas encore complètement corrigés. Le Galaxy S22 est excellent à hardware, mais demande à être peaufiné en soft. Peut-être que dans quelques mois, il va monter dans votre classement parce qu'ils auront corrigé certains problèmes, notamment du logiciel photo. Au niveau photo, au niveau écran, ils ont l'écran le plus lumineux, mais pas d'abriques. Certes, ils sont fabriquants de dalles d'écran, mais là, ils ont une luminosité qui dépasse de plus de 20% les précédents. Donc, c'est un téléphone qui est extrêmement lumineux, mais le rendu, il y a un certain nombre de problèmes qui font qu'ils n'arrivent pas top score, alors qu'ils auraient dû l'être, au niveau de notre écran. Donc, iPhone 13 Pro Max, Galaxy S22 Ultra. Vous parlez de l'Ultra, absolument. Ensuite, au niveau de l'audio, on sent une tendance sur les téléphones de gamers, de joueurs. C'est un peu dommage, un téléphone, les flagships devraient être excellents en audio, mais je pense qu'ils ont dû sacrifier un peu l'audio pour laisser de la place à toutes les antennes 5G. Ils ont un design qui est quand même assez... Oui, c'est vrai que les haut-parleurs, c'est un peu les parents pauvres. Exactement. Et donc, on va retrouver des performances en audio, essentiellement sur les téléphones pour les joueurs. Alors, ça fait sens pour eux, certes, mais moi, personnellement, j'aimerais bien avoir un téléphone qui... Il y a beaucoup de gens qui font attention à la qualité audio, parce qu'en général, on n'écoute pas, enfin, quand on regarde une vidéo, on l'écoute avec des oreillettes ou des casques. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les intras, les casques, etc. Mais, alors moi, personnellement, j'ai des intras, mais souvent, j'utilise aussi mon téléphone avec ses speakers. Le 13 Pro Max est bon, d'ailleurs, je trouve. Il a une qualité de son qui est très correcte. Effectivement, c'est parmi les très, très bons, mais il est dépassé, par exemple, par un Black Shark 4 Pro ou 4S Pro, qui sont des téléphones vraiment pour les jeux. Et si vous écoutez la différence, vous allez vraiment sentir la différence. Et après, vous avez du mal à revenir en arrière. C'est ça. Et bien sûr, c'est comme tout. C'est un peu comme les télé 4K. Vous avez goûté à la télé 4K, vous revenez à la HD. Bah, il y a quelque chose. Frédéric, juste un mot sur Oppo. Après, il y a de nouveaux arrivés, de nouveaux arrivants comme Honor aussi, qui commencent à revenir en force, j'imagine. Oppo est en train de creuser son trou dans le monde du smartphone. Alors, c'est un acteur intéressant. C'est un acteur intéressant. Alors, je vais citer l'Oppo Find X5 Pro, qui est en test en ce moment chez nous, qui propose une durabilité de batterie. On n'a pas fini les tests, absolument. Donc, ça va sortir très prochainement. Et vous avez déjà des petites tendances à nous donner ou pas, concernant ce téléphone ? Alors, il a le potentiel, en tout cas, d'être très, très bon en caméra, vu l'équipement en caméra. Ils sont en général assez bons, les Oppo, en termes de batterie, à la fois en termes d'autonomie, en termes de charge. Donc, c'est un téléphone qui a un très bon potentiel, en fait. Donc, on va voir ce qui sort. De la même façon, chez Xiaomi, vous avez la série Xiaomi 12, donc avec le Pro. Donc là, pareil, c'est en test chez nous. Ça va sortir très bientôt. Donc là aussi, ils ont avoir de bonnes factures. Donc, ils sont capables de challenger vraiment l'iPhone, voire même le dépasser. Donc, ça, c'est intéressant. Et il y a les pliables. Alors, c'est aussi une nouveauté. Alors, j'ai l'impression qu'ils cherchent un peu sur le form factor des pliables. Et c'est vrai que quand on regarde une vidéo, par exemple, même des pliés, on ne gagne pas beaucoup en surface. Non, parce qu'il y a beaucoup de bandes noires sur les élections, en haut et en bas. On pourrait pouvoir des pliés trois fois. Il y a un concept de téléphone comme ça au CIS. Mais cela dit, quand même, on note un travail vraiment sur le design du téléphone et sur la gestion de l'écran et des améliorations là-dedans. Donc, vous avez le Honor Magic V ou 5 et vous avez le Oppo Fine Hand, qui sont des téléphones qui viennent de sortir, qui sont d'assez bonne facture, ampliables. Ça reste très cher, mais c'est quand même une tendance. Oui, petit à petit. Mais on voit qu'il faut des années quand même. Des années pour qu'on trouve l'ergonomie, que le hardware progresse. On voit Samsung, entre la première génération et la dernière du Fold, il y a un monde. C'est incroyable. Merci beaucoup Frédéric. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de DxOMark. Et là, vous avez évidemment énormément de classements. Alors, c'est parfois un peu ardu, mais on est dans le dur là. Voilà, c'est des ingénieurs qui parlent aux ingénieurs. Mais c'est toujours très intéressant. Merci Frédéric. Merci François. Frédéric Guichard, directeur général de DxOMark, pour terminer ce De Quoi Je Me Mêle. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sur ce podcast, sur les principaux agrégateurs de podcast. Et puis, on sera là, bien sûr, dans quelques jours. Salut à tous. De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Zéro 1 TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada